Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu que pour lutter contre la fraude fiscale, l'État va muscler son jeu. Ainsi, les effectifs des agents effectuant les contrôles fiscaux et la lutte contre la fraude fiscale seront augmentés et une cellule de renseignements fiscales sera créée. Elle sera chargée des fraudes complexes telles que la dissimulation d'avoir dans les paradis fiscaux et les entités opaques telles que les trusts. Pour les intermédiaires, un délit d'incitation à la fraude fiscale sera créé pour lutter contre les personnes qui proposent par Internet et sur les réseaux sociaux des outils juridiques et financiers pour dissimuler des revenus et du patrimoine. En outre, dans le projet de loi de finances pour 2024, le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel les entreprises seront obligées de tenir une documentation complète sur leur politique de prix et de transfert sera abaissée. De même, le délai de reprise en matière de transfert d'actifs incorporels, afin de mieux contrôler le prix de cession et sa conformité avec les règles de l'OCDE, sera rallongé. Enfin, en cas de manquement grave, une sanction d'indignité fiscale consistant en la privation temporaire du bénéfice des crédits ou des réductions d'impôts sera créée. Ce premier pas vers le durcissement des règles ne fait cependant pas trembler tous ceux qui pratiquent l'optimisation fiscale. Vous savez, ces systèmes légaux créés par Bercy même pour permettre aux grosses fortunes de diminuer substantiellement leur impôt à payer. Pour trouver l'argent, il faudra aussi s'intéresser à ces dispositifs. A demain. Prenez soin de vous.